Alors, Zotero pour le droit, partie 2, notes de bas de page et table bibliographique. Alors, comme vous le savez, maintenant, une fois que vous avez ajouté des références dans votre bibliothèque Zotero, vous pouvez ou vous devez faire vos notes de bas de page à partir de Zotero dans votre Word. Alors, nous allons débuter l'ajout de références. Donc, vous avez votre document Word ici. Alors, d'abord, moi, je vous conseille, soit vous le faites à partir de votre bibliothèque Zotero ou vous le faites une fois que vous débutez un nouveau document Word ici. Donc, si vous avez écrit votre texte et là, vous voulez citer une loi, par exemple, vous allez placer votre curseur à l'endroit où vous voulez écrire votre note de bas de page et là, vous devez absolument utiliser l'onglet Zotero qui devrait avoir été ajouté dans votre Word quand vous avez téléchargé Zotero. Donc, vous ne devez plus utiliser l'autre onglet pour faire vos notes de bas de page. C'est vraiment Zotero à partir de ce moment-là. Sinon, vous risquez de briser la communication entre votre document Word et votre bibliothèque Zotero et à ce moment-là, ça ne fonctionnera plus. Donc, vous voyez, une fois que vous cliquez sur l'onglet Zotero ici, vous avez les différentes icônes ici. Donc, pour ajouter une citation, c'est « Add edit citation » tout simplement. Alors, la première fois, la première citation que vous allez effectuer dans Zotero, il va vous demander quel style vous voulez appliquer à votre document. Donc, nos styles, UL ou McGill, ne sont pas des styles de base. Donc, il faut aller les ajouter manuellement. Alors, vous devez passer par « Gérer les styles » ici. Et là, ensuite, aller dans « Obtenir d'autres styles ». Donc, petit aparté, vous voyez ici « Inclure les adresses URL des articles et journaux ». Donc, moi, je vous conseille de le cocher ici. Donc, comme ça, dès qu'il va y avoir une adresse URL dans votre bibliothèque Zotero, elle va apparaître dans votre note de bas de page. Si vous décochez, même si vous laissez l'adresse URL dans votre bibliothèque Zotero et que vous voulez qu'elle apparaisse dans votre note de bas de page, si c'est décoché, elle n'apparaîtra pas. Donc, mieux vaut laisser cocher l'option ici et enlever tout simplement de la bibliothèque Zotero vos adresses URL quand vous ne voulez pas qu'elles apparaissent. Donc, « Obtenir d'autres styles ». Alors, vous tapez tout simplement le nom du style. Donc, ici, on peut les repérer avec l'UL. Alors, je voulais vous montrer pour le LUL parce qu'il y a trois styles qui sont offerts. Pour les remises de travaux, thèses, etc., c'est vraiment le premier que vous devez utiliser. C'est le style qui permet de faire des renvois rapprochés, éloignés. Donc, les « id », les précités vont apparaître automatiquement. Le deuxième, ici, c'est aussi le style LUL, mais vous voyez, c'est inscrit « note complète ». « No ibid ». Donc, ça, c'est un style où il n'y aura jamais de renvois rapprochés, éloignés. Il n'y aura pas de précités ou de « id ». Les notes de votre page vont toujours apparaître au complet quand vous allez les citer. Donc, parfois, il y a certaines maisons d'édition qui exigent les notes complètes. Sinon, parfois, il y a des directeurs de recherche qui préfèrent avoir les notes complètes pour les versions préliminaires. Ça facilite la lecture des chapitres. Donc, c'est pour ça que ce style-là existe. Maintenant, le troisième, c'est pour LexisNexis. Je ne l'ai pas analysé. C'est vraiment si vous voulez publier avec eux. Je ne sais pas s'il est à jour. Donc, ne l'utilisez pas à moins que vous décidez de publier avec Lexis et vérifiez que, au fond, ça correspond aux exigences actuellement. Donc, nous allons ajouter le premier style. Donc, tout simplement, vous cliquez sur le style que vous voulez ajouter avec votre curseur. Vous allez toujours avoir une fenêtre qui va apparaître, qui va vous donner un exemple du style. Donc, à quoi ça ressemble. Alors, je clique sur le premier et voilà. C'est apparu. Donc, vous voyez, très rapide. Alors, maintenant, si je veux faire ma note de bas de page. Il me demande, encore une fois, de choisir. Donc, voilà. C'est lui que je veux. Et là, j'attire votre attention ici. Vous voyez, utiliser les abréviations Medline des titres et revues. Donc, c'est à cette option-ci que je faisais référence tout à l'heure. Alors, c'est important de décocher. Donc, habituellement, c'est coché par défaut. Moi, je vous invite à décocher. Vous ne voulez pas les abréviations Medline qui ne correspondent pas aux abréviations du L ou du McGill. Donc, décochez et inscrivez plutôt vous-même vos abréviations pour vous assurer qu'elles correspondent à ce qui est attendu en fonction de nos guides. Donc, voilà. Donc, vous décochez, utilisez les abréviations Medline. Vous assurez de choisir le style que vous voulez utiliser. Puis, vous faites tout simplement OK. Et voilà. La boîte de dialogue va apparaître ici. OK? Donc, c'est grâce à cette boîte rouge-là que vous allez pouvoir effectuer, là, ajouter vos documents. Donc, loi sur l'accès à l'information. Donc, évidemment, si la loi est disponible à plusieurs endroits, ça se peut qu'elle apparaisse dans plusieurs bibliothèques. Mais, donc, vous choisissez celle-là qui vous convient, qui correspond à la collection que vous voulez utiliser. Et vous faites ensuite entrer, tapez entrer et voilà. Vous voyez, la loi est apparue ici en note de bas de page. Donc, mon titre de loi est en italique et le reste de l'information est correct. J'ai même mon point qui est apparu automatiquement dans ma note de bas de page. Donc, tout va bien. Ensuite, si je veux ajouter un article, un article de périodique, par exemple. Donc, je m'excuse pour les fautes de frappe. Donc, voilà. Donc, je vais venir ici et ensuite ajouter mon information. Donc, c'était le Baudouin. Donc, l'art de juger, donc ma bibliothèque ici. Donc, je le sélectionne et j'ajoute. Maintenant, si je voulais citer une page tout de suite, je pourrais le faire aussi dès cette étape-ci. OK? Donc, vous cliquez sur la bulle et ici sur la page, vous inscrivez la page que vous voulez citer. Donc, admettons que je veux citer la page 330, je pourrais tout de suite l'inscrire. Il n'est pas obligé de le faire par la suite. Donc, voilà. Vous voyez ici, ma note de bas de page est apparue. Et ici, vous voyez, cahier de droit. Donc, probablement qu'il y a un problème dans ma bibliothèque d'Otéro. Donc, je vais aller voir ici. Donc, l'art de juger, info. Ah, vous voyez, je l'avais écrit tout à l'heure, mais on dirait qu'il ne l'a pas enregistré comme information. Donc, je vais remettre ici mon CDD. Je vais m'assurer de cliquer sur le titre de ma référence ici pour être sûre que mon information reste là. Et je vais tout simplement revenir ici. Donc, d'où l'importance de conserver la communication entre mon document Word et ma bibliothèque Zotero. Quand je fais des erreurs comme ça, je veux être en mesure de pouvoir faire les corrections rapidement. Donc, j'ai fait la modification dans ma bibliothèque ici. Maintenant, si je viens ici et je clique sur Refresh, vous voyez, la correction s'est effectuée. Donc, on voit que Zotero est capable de mettre correctement le numéro de pascule. Il a mis en italique mon abréviation, ma première page, et il a ajouté ensuite la page que j'ai décidé de citer, que j'ai ajoutée à l'aide de la barre de dialogue Zotero. Et il a ajouté automatiquement la virgule et mis le point. Donc, ensuite, si je veux ajouter une décision, donc la décision Uber. Donc, encore une fois, je vais venir placer mon curseur, cliquer sur Add Edit Citation. Et là, je pourrais utiliser la vue classique. Donc, tout simplement, vous voyez le petit triangle ici. Donc, vous cliquez, vous dites, oui, je veux la vue classique. Et là, ça vous permet d'aller chercher directement dans votre bibliothèque. Parfois, ça arrive qu'on ne se rappelle plus exactement, là, du titre, etc. Donc, on préfère aller voir, là, pour s'assurer de choisir le bon document. Donc, si je veux citer Uber, je vais tout simplement sélectionner ici le document. Puis, vous voyez, ici, je peux déjà mettre ma page ou mon paragraphe, par exemple. Donc, paragraphe 274 que je veux citer. Donc, voilà, je clique sur OK. Et automatiquement, là, vous voyez, j'ai ici en italique mes noms de partie. Mon C n'est pas en italique parce que j'ai mis mes balises HTML dans Zotero. Donc, je vous rappelle ici qu'on avait mis les balises. Donc, on a désactivé l'italique pour le C et j'ai ma référence note qui apparaît telle qu'il se doit. Puis, Zotero a ajouté, vous voyez, l'abréviation de paragraphe ici, puis 274. Donc, ça fonctionne aussi pour les paragraphes. Si je veux ajouter, maintenant, une troisième note de bas de page. Ou, en fait, plutôt une deuxième note, là, pardon, pour ma loi, ici. Donc, je vais aller ajouter une deuxième note pour ma loi. Voilà. Donc, je sélectionne ici ma loi. Donc, je pourrais ici venir insérer mon article de loi. Donc, pour les articles de loi, c'est Section, ici. Donc, ils n'ont pas traduit, malheureusement, pour article. Donc, article 19, par exemple. Donc, voilà. Oups! Je vais juste remettre mon curseur ici. Donc, vous voyez, il a compris. Il a fait le précité. Donc, c'est pour, encore une fois, une autre raison de ne pas saboter le lien entre Zotero et votre document Word. C'est que vous voulez que les précités, les id fonctionnent aussi. Donc, vous voyez, il m'a renvoyé la note 1. Il a mis l'article. OK. Maintenant, si je voulais, je continue mon texte, c'est super intéressant. Et là, je veux citer de nouveau ma loi. Donc, encore une fois, loi sur l'accès à l'information. Donc, si je veux citer, par exemple, de nouveau l'article 19. Je vais aller chercher section ici. Je vais mettre mon 19. Donc, vous voyez, parce qu'il a compris aussi que je citais le même article, même si je suis plus loin. Donc, il a mis le id. OK. Maintenant, je pourrais décider de les modifier ici, mon article. Donc, quand vous voulez faire une modification, vous pouvez aussi cliquer sur la référence. Et ensuite, « Add edit citation ». Vous voyez, il comprend que c'est petit que je veux faire une modification. Et là, si je vais mettre plutôt l'article 20, par exemple, parce que je me suis trompée. Voilà. Donc, il va faire le id article 20. Donc, évidemment, il va préciser l'article, étant donné que ce n'est pas le même article qui est mentionné. Donc, ça va super bien pour faire nos renvois, nos éloignés, rapprochés dans Zotero. Maintenant, il arrive que vous vouliez ajouter des commentaires. Donc, par exemple, si vous voulez ajouter un commentaire à votre loi. Donc, par exemple, vous voulez ajouter un commentaire ici, OK, sur la note 4. Tout simplement, vous sélectionnez la référence. « Add edit citation ». Vous voulez modifier cette référence-là. Vous cliquez sur la petite bulle ici. Et là, vous voyez, vous avez « Préfixe fixe ». Donc, c'est ici que vous allez venir inscrire vos commentaires. Donc, si votre commentaire précède votre référence, vous allez inscrire le commentaire ici, OK? Donc, vous avez votre commentaire. Et quand vous allez taper sur « Entrée », vous voyez, le commentaire s'est ajouté, OK? Même chose, si vous utilisez, par exemple, le style McGill, vous savez que vous devez utiliser les titres courts. Parfois, on ne peut pas les inclure dans notre bibliothèque exotéro. Parfois, ça ne fonctionne pas. Donc, vous allez devoir les ajouter à la main. Donc, soit à la fin, ce qui n'est pas très pratique, ou sinon, vous pouvez utiliser la boîte de dialogue pour inclure vos titres courts dans le commentaire suffixe. Donc, je vais juste faire un exemple au hasard. Donc, vous voudriez ici mettre, je ne sais pas moi, donner un nom à la loi. Là, on va dire que c'est L-A-I. Vous mettriez vos crochets. Voilà. On pourrait les mettre ici, parce que ça n'apparaîtra pas automatiquement entre crochets. Et voilà, vous avez un titre court. Finalement, vous allez devoir l'ajouter manuellement. Par contre, à chaque fois, là, Zotero n'ajoutera pas l'information automatiquement, OK? Donc, vous allez devoir, toutes les fois, vous voulez qu'elle y apparaisse, vous allez devoir l'ajouter à l'aide du suffixe. Maintenant, il y a un autre type de commentaire que vous désirez parfois ajouter. C'est un commentaire sans référence. Donc, juste un commentaire d'explication dans lequel vous ne faites aucunement référence à un document qui est dans Zotero. Donc, ça se peut. Dans ce cas-là, c'est l'exception à la règle. Donc, je vous le dis, il faut toujours, toujours passer par la boîte de dialogues Zotero, OK? Quand vous voulez faire des ajouts dans vos notes de votre page. Sinon, si vous le faites à la main directement dans Word, ici, là, vous dites « Ah, tiens, je vais ajouter de l'information », ça se peut qu'à la longue, ça brise le lien de communication entre Word et Zotero. Donc, je vous décourage de le faire. Peut-être que ça peut fonctionner pour 15-20 pages, mais prenez pas le risque pour votre thèse de 400 pages de briser le lien, là, ce serait trop dommage. Donc, utilisez toujours la boîte Zotero, l'onglet Zotero, pour faire vos ajouts, ici, OK? Ce que vous ne pouvez pas faire dès maintenant, faites-vous une petite note dans Zotero, une note-file, sous le document en question, et marquez la correction que vous allez devoir apporter à la main, à la fin. Donc, l'exception pour le commentaire, je vais dire « Vint », là, ma réalité, ce que je veux dire par là, c'est que vous ne mentionnez pas de document. C'est l'exception, donc, pour celui-là, vous pouvez utiliser Word, créer votre note de votre page. Donc, admettons que vous vouliez ajouter une note, là, dès le début, OK, de votre document, ce que, normalement, on ne devrait pas faire, mais on va dire que c'est une nouvelle page. Donc, vous voulez insérer une note, donc là, vous allez utiliser l'onglet « Références », « Insérer une note de votre page », et vous allez inclure, ici, votre commentaire. Donc, « Commentaire mentionnant aucune référence », OK? Donc, vous ne faites pas référence à aucun type de document, voilà. Et là, vous voyez, si je fais un « Refresh », là, j'espère que, normalement, ça fonctionne, donc on espère que ça fonctionne comme à l'habitude. Donc, vous voyez, j'ai fait un « Refresh », et là, mes précités se sont mises à jour. Donc, ici, c'était « Précité note 1 », qui était ma loi. Maintenant que j'ai ajouté une nouvelle note, bien que ce soit dans Word, Zotero a compris, c'est rendu maintenant la note 2 pour « Loi sur l'accès à l'information », et mon précité est devenu « Précité note 2 », OK? Donc, voilà, donc, vous pouvez faire ça, c'est perdu, OK? L'ajout de références sans document. Donc, maintenant, autre possibilité, je trouve ça bien, c'est, bon, ça n'arrivera pas souvent, mais si jamais ça arrive, ça peut être intéressant. Donc, si jamais vous voulez citer un article, OK, que vous avez ajouté il y a 2-3 ans, ça se peut, hein? C'est ceux qui font leur place, des fois, ils sont ici pour, ça dure plus qu'une année. Donc, vous voulez mentionner un texte, donc vous voulez mentionner ce texte-là, par exemple. Ah! Voyez-vous? Un avertissement est apparu. Le document que vous citez a été rétracté. Voulez-vous toujours l'ajouter dans votre texte? Donc, il vous informe que ce document-là a été rétracté pour différentes raisons. Alors, évidemment, il peut être, enfin, ça donnait beaucoup moins intéressant de le mentionner. Donc, il vous demande si vous voulez ou non le citer, OK? Vous pouvez décider de le citer quand même. Sinon, vous pouvez aller voir, là, c'est quoi le document et peut-être avoir un peu plus d'informations. Donc, si j'affiche mon document dans ma bibliothèque... Oups, là, il ne l'a pas fait. Voilà! Je vais aller le chercher autrement. Donc, vous voyez que c'est dans votre bibliothèque exotéro, vous avez, sous vos collections... Là, moi, j'ai fait beaucoup de ménage, donc c'est pour ça que je n'ai plus d'informations. Donc, ça se peut que vous n'ayez pas remarqué que vous avez cette section-là ou parce que vous n'avez jamais ajouté d'articles qui ont été rétractés entre-temps. Vous voyez le petit X rouge. Donc, si je clique ici, je vais avoir ma liste d'articles qui ont été rétractés. Donc, vous voyez ici, on dit que ça a été rétracté en 2017. C'était une erreur. En fait, il y a des chercheurs qui avaient joué un tour à la communauté scientifique. Donc, c'était un article frauduleux, avec des données frauduleuses. Donc, si vous voulez plus de taille, vous avez des détails ici. Ça ne fonctionne pas pour tout. Ça fonctionne pour tous les articles qui sont répertoriés dans Retractation Watch. Donc, s'ils ne sont pas dans Retractation Watch, ça n'apparaîtra pas. Mais je me dis, pour le pourcentage pour lequel ça va fonctionner, c'est quand même intéressant que Zotero ait décidé d'ajouter cette option-là. Comme ça, ça vous protège de mentionner des articles qui pourraient avoir été rétractés entre-temps. Donc, voilà pour cet aspect-là, donc les notifications des articles rétractés. Maintenant que vous avez ajouté plusieurs documents, peut-être que vous voulez générer une bibliographie. Donc, vous placez le curseur pour générer votre bibliographie et vous cliquez sur « Add, Edit, Bibliographie ». Oups! Ça, finalement... Je vais juste l'effacer ici, voilà. Donc, si je veux ajouter ma bibliographie... Bon. Voilà. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai finalement réussi à ajouter ma bibliographie. Donc, vous voyez, des fois, ça arrive des petits pépins techniques comme ça, mais pas de panique. Voilà. Donc, vous avez votre bibliographie. Alors, la façon dont ça a été codé pour les bibliographies, vous allez avoir la législation qui va apparaître en premier, ensuite, les décisions, puis les articles de revue. OK? Donc, qui vont être classés en ordre alphabétique. Évidemment, comme vous voyez, vous n'avez pas les tables, les titres des tables, les rubriques des tables. Ça, vous devez vous-même l'ajouter. Et ce n'est pas une bonne idée de commencer à aller l'ajouter directement dans Word, comme ça, à cette étape-ci. Il est préférable de le faire après avoir brisé le lien avec Zotero. Parce que si vous venez jouer dans votre bibliographie, vous allez briser la communication avec Zotero et vous ne pourrez plus après retravailler dans ce même document-là. Donc, je vais juste ajouter un autre document, notre fameuse étude, pour pouvoir vous montrer qu'est-ce qu'il en est. Donc, j'avais oublié ceci. Donc, Donc, voilà, c'était le texte de Sherman. Donc, voilà. J'ai ici mon chapitre de livre qui a été ajouté, ma page 3. Et ensuite, c'est apparu ici dans ma biographie. Vous voyez, j'ai enlevé l'article retracté, je l'ai effacé, puis j'ai ajouté l'étude. Vous voyez, automatiquement, ma biographie s'est mise à jour. Donc, c'est vraiment pratique pour ça. Donc, vous voyez ici notre fameux prénom de directeur qui apparaît au complet alors qu'on veut que ce soit une initiale. Donc, il va falloir aller apporter la correction en plus d'ajouter nos tables bibliographiques, nos rubriques. Donc, comme je vous l'ai dit, vous ne voulez pas briser le lien dans votre seul document, dans le document même dans lequel vous travaillez, parce que possiblement, vous allez avoir des corrections à effectuer, que ce soit votre thèse ou bien un article que vous avez soumis à un éditeur. Souvent, vous allez avoir des corrections. Donc, vous voulez pouvoir ajouter du texte, ajouter, citer de nouveaux auteurs, possiblement. Alors, vous voulez garder un document qui fonctionne encore avec Zotero. Alors, ce que je vous conseille de faire, et là, je vais juste partager avec vous mon PowerPoint. Donc, les étapes à suivre pour les corrections finales. Donc, les fameuses corrections à la main, que ce soit dans les notes de votre page ou dans la biographie. Donc, tout ce que vous faites, que vous n'avez pas réussi à faire avec Zotero. Donc, je vous encourage à vous créer d'abord une copie. Donc, vous créez une copie de votre document et cette copie-là, quand vous allez la nommer, ajoutez un Z dans le titre. Donc, vous allez savoir que cette copie-là est encore liée à Zotero. Donc, par exemple, moi, mon document, c'était mathes.docx, bien là, je vais me créer une copie Z mathes.docx. Donc, je sais que ce document-là, dans ce document-là, je ne briserai pas le lien avec Zotero. Dans l'autre document, là, je vais briser le lien, OK, en cliquant sur Unname Citation et je vais pouvoir ensuite, dans ce document-là, corriger à la main les notes de page et la débiographie. Donc, c'est important de prendre le temps de vous créer une copie parce qu'une fois que vous avez cliqué sur Unname Citation, c'est irréversible, OK? Vous ne pouvez pas décider de rebrancher la communication entre Zotero et votre document Word. C'est impossible. Donc, faites attention à ça. OK? Je vais juste rebaisser ça ici. Donc, là, ici, je ne me suis pas créé une copie, mais admettons que je l'ai fait. Je vais venir briser mon lien ici. Donc, Unname Citation. OK? Donc, des fois, ça prend plusieurs clics, là. Mais c'est bien comme ça parce que c'est un bouton qu'on ne veut pas accrocher par erreur. Donc, vous voyez, la suppression des codes de champ empêchera Zotero de mettre à jour les citations et les biographies dans ce document. Vous voulez vraiment continuer. Donc, c'est bien. Vous avisez que vous allez briser le lien. Donc, si vous voulez briser le lien, vous cliquez sur OK. Et voilà, c'est fait. Donc, maintenant, par exemple, si je veux aller modifier une information ici, donc, je reviens ici et admettons que je m'étais trompée ici dans ma décision Uber. et finalement, ce n'était pas la QCCS, mais QCCA. J'aurais dû inscrire, admettons. Oups! Je me l'inscris mon Q. Donc, vous savez, normalement, quand le document communique avec Zotero, si je fais un refresh, il va changer mon QCCS pour QCCA. Vous devez citer une citation avant d'effectuer cette opération. Voyez-vous, il ne retrouve plus ma décision. Il ne comprend pas que je l'ai déjà citée. Donc, ça, c'est la preuve que j'ai bel et bien brisé le lien. C'est en sorte que je ne pourrai plus jamais dans ce document-là faire des corrections à partir de Zotero dans ma bibliothèque pour ensuite qu'elle s'ajoute automatiquement dans mon document Word. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas cliquer ici sans avoir au préalable de créer une copie qui, elle, va rester intacte dans laquelle vous pourrez apporter vos futures corrections. Cliquez sur «Refresh » et où l'information va se mettre à jour automatiquement. Donc, comme j'ai brisé mon lien, c'est ici que je vais pouvoir faire ma bibliographie, créer mes tables de bibliographie comme ça. Je ne mettrai pas ça ici, on n'est pas supposé. Donc, voilà. Donc, vous faites tout simplement votre mise en page. Si, par exemple, je crée ici « Doctrine », en fait, ça va être « Bibliographie ». Donc, ici, peut-être que je vais vouloir séparer les articles, les études ou non, mais je vais devoir mettre ici, là, mes rubriques. Donc, par exemple, je ne me souviens plus par cœur, là, mais « Articles et études », par exemple. Donc, je vais venir faire ça ici, OK? C'est tout ça, cette étape-ci que je vais venir tout simplement, là, effacer le prénom pour mettre « Mon T » ici, OK? Donc, voilà pour quoi faire, là, pour créer nos tables bibliographiques et s'assurer, là, de ne pas briser le lien Zotero trop rapidement, OK? Maintenant, très rapidement, juste vous rappeler les bonnes pratiques de sauvegarde. Donc, n'oubliez pas, c'est important de sauvegarder votre bibliothèque Zotero. C'est beaucoup de travail que vous consacrez, beaucoup de temps. ce serait dommage de le faire. Donc, n'oubliez pas de synchroniser dans le compte en ligne. Donc, je vous rappelle, dans les préférences, ici, « Synchronisation », vous pouvez venir associer votre compte que vous avez créé dans le site web de Zotero de manière à ce que vous puissiez faire une mise à jour de Zotero. En fait, une synchronisation avec Zotero, le nuage de Zotero pour conserver vos données. Donc, tout simplement, c'est la petite flèche verte ici. Autre méthode, c'est l'exportation. Donc, vous pouvez exporter une collection ou votre bibliothèque entière. C'est plus long, par contre. Donc, si jamais vous avez beaucoup de documents, moi, je vous conseille plutôt de faire un vrai backup, une vraie sauvegarde, une vraie copie de toute votre bibliothèque. Les instructions sont dans le tutoriel Zotero. Donc, je vous rappelle que vous retrouvez le tutoriel Zotero. Donc, sur la page des bibliothèques, quand vous allez utiliser l'information, ici, vous avez le tutoriel Zotero. Donc, tout est inclus dans ce tutoriel de l'installation à la sauvegarde. Donc, n'oubliez pas d'aller consulter cette section-là pour les bonnes pratiques de sauvegarde dans Zotero. Mais, en gros, pour faire une copie, vous devez tout simplement aller dans dans vos préférences, dans les préférences avancées, fichiers et dossiers et trouver là où sont situés sur votre ordinateur les fichiers Zotero, puis ensuite faire une copie de ces fichiers-là. Je vous encourage à en faire régulièrement, surtout quand vous travaillez plusieurs heures sur Zotero. Datez vos copies. Vous n'êtes pas obligé d'en garder dix, mais au moins les deux plus récentes. Si jamais vous avez, je ne sais pas, perdu votre ordinateur, bien au moins, vous allez pouvoir récupérer cette copie-là. Évidemment, ne sauvegardez pas la copie sur votre ordinateur. Faites une sauvegarde sur un disque dur externe, dans un autre nuage que celui de Zotero, sur une clé USB, partout sauf sur votre ordinateur. Donc, voilà, ça complète pour la deuxième partie. On va passer à la séance de questions. Nada? Oui. Alors, la première question, c'est, est-ce que c'est possible de faire en sorte que la fonction précité crée une référence croisée pour pouvoir cliquer sur le numéro de la note et y parvenir directement? Si on le fait manuellement, est-ce que cela brise le lien avec Zotero? Je ne sais pas, je n'ai jamais fait ça, une référence croisée. Je ne suis pas certaine de... Au fond, vous voudriez que si je clique sur la note ici, ça m'amène à la note 2 directement? Est-ce que c'est... Est-ce que la personne peut expliquer? Je pense que c'est ça. Oui? Oui. Est-ce que la personne a déjà testé? Attends. Oui. Je ne sais pas. Moi, je ne l'ai jamais testé. Donc, je ne peux pas me prononcer à ce niveau-là. Donc, peut-être voir si dans le forum de Zotero, s'il y a des gens qui en parlent. Donc, sur... En fait, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais la personne a peur de briser le lien avec Zotero. Bien, c'est ça. Mais peut-être sur le forum, peut-être que... Justement, il y a peut-être des gens qui ont demandé comment le faire, puis bon, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont dit c'est comme ça qu'on peut le faire, mais ça peut briser le lien ou qu'ils ont dit bien, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire, là. Donc, ce serait... Je ne l'ai jamais testé, donc je ne peux pas répondre maintenant. Quand vous allez sur le site de Zotero, dans la section forum, ici, vous pouvez poser des questions. Donc, peut-être poser la question. Peut-être qu'il y en a d'autres qui auraient une réponse pour voir si la question a déjà été posée. Je pourrais quand même faire peut-être le test après la séance et puis si j'arrive à avoir une réponse concrète, je pourrais la partager par courriel à tout le monde. OK. La question numéro 2, c'est est-ce qu'il est possible d'enlever les points qui se créent automatiquement après les préfixes? Quand tu as ajouté un préfixe, tantôt, il y a un point qui s'est créé. Je l'ai mis moi-même, le point. Ah, OK. Donc, si vous ne voulez pas, si je reviens... Bien là, ça ne marchera plus parce que j'ai brisé la liée avec Zotero, mais le point qui est ici, c'est moi qui l'ai mis dans mon préfixe. Si je n'en veux pas, je n'en mets pas de point. Il n'a pas été créé automatiquement. J'ai oublié de mentionner... Excuse-moi, madame, juste parce qu'on parle de points, là. Vous avez peut-être remarqué, bon, dans les notes de bottage, il faut qu'il y ait des points à la fin des notes, mais pas dans la bibliographie. Et là, il y a des points qui apparaissent partout, OK? Avant, le style était codé de manière à ce qu'il n'y ait pas de points et depuis quelque temps, il y a des points. Donc, ça fait partie des corrections que vous devez éliminer à la fin, là, manuellement. Donc, on va essayer de réparer le style qui est en ligne c'est quelqu'un qui a ajouté qui a ajouté les points, qui est allé dans le style qui est disponible pour tout le monde dans le répertoire puis qui est allé faire une modification. Donc, juste par une petite note, si jamais vous êtes super bon en style CSL et que vous décidez d'aller faire des modifications, ce que je ne vous encourage pas à faire dans le style qui est disponible pour tout le monde, s'il vous plaît, ne créez pas des erreurs parce que tout le monde subit ces erreurs-là par la suite. Donc, si jamais vous voulez ajuster le style, bien, faites-le, mais n'allez pas le faire dans le style qui est dans le répertoire en zéro. Téléchargez le style sur votre ordinateur puis jouez dans le style sur votre ordinateur, mais n'allez pas faire des modifications dans le style en ligne parce que si jamais vous adaptez le style pour vous, mais que le style, cette adaptation-là ne respecte pas le luel, bien, tout le monde va être obligé, et tous les utilisateurs seront obligés ensuite de faire des modifications à la main. Donc, voilà, c'était un petit aparté. Donc, prochaine question, Nadal. Oui. Alors, est-ce qu'il y a moyen de créer un raccourci clavier pour l'ajout de notes de bas de page de Zotero comme le CTRL-ALT-B de Word? Je n'ai jamais fait le test, donc je ne pourrais pas vous dire. Encore une fois, il faudra aller voir sur le site de Zotero possiblement qu'il y a des raccourcis. Moi, je dois avouer que je ne suis pas une très grande utilisatrice de raccourcis en général, donc c'est pour ça que ça ne m'est même pas venu à l'idée de créer des raccourcis pour ça ou de voir s'il en existait, mais s'il en existe, je suis pas mal certaine que c'est sur le site de Zotero. possiblement dans la documentation. Donc là, je vous ai montré le forum, mais ici, vous avez la documentation. Donc c'est assez complet. Je ne sais pas. Enfin, c'est ici, la documentation est disponible dans différentes langues, donc potentiellement que vous allez pouvoir avoir l'information là. OK. Prochaine question. Avant de briser le lien avec Zotero, il faut s'assurer qu'on est terminé avec Zotero ou qu'on n'en a plus besoin. Effectivement. Fait que oui, il faut vraiment s'assurer. Stéphanie, peux-tu reconfirmer? Oui, oui. Donc, et comme on n'est jamais sûr à 100%, à moins que, bon, ce soit vraiment pour un usage personnel, votre document, et que vous êtes certain qu'il n'y aura pas de commentaires ultérieurs de corrections apportées, c'est pour ça que je vous encourage à créer une copie. Donc, comme moi, présentement, je voulais aller vous faire une correction ici, mais finalement, je ne peux pas parce que j'ai brisé le lien. Donc, il aurait fallu que je me crée, comme je vous ai dit tout à l'heure, une copie avant. Donc, un autre document, une copie dans laquelle je mets un Z dans le titre pour être sûr de me rappeler que c'est Zotero communique avec Zotero. Et dans cette copie-là, je ne clique pas sur un link citation. Comme ça, je vais toujours pouvoir apporter des corrections puis recréer un autre document dans lequel je vais briser le lien. Est-ce que c'est clair, cet aspect-là, ou il y en a qui ont d'autres questions par rapport à briser le lien? Parce que c'est super important de bien comprendre que... C'est clair. Il y en a qui répondent, c'est clair. Il y avait une question, mais tu en as parlé, c'était pour les points à la fin de la bibliographie. Donc, ça, c'est correct. Tu l'as répondu. Ensuite, prochaine question. Pour faire apparaître les liens URL dans les notes de bas de page, il suffit de les ajouter aux infos du document sur Zotero? De même que pour la date de consultation. Bon, si vous voulez que les liens URL apparaissent, moi, ici, je ne voulais pas qu'il apparaisse. Donc, je l'ai retiré. Si je veux qu'il apparaisse, je ne dois pas le retirer. Donc, ici, j'ai mon URL. Donc, il faut que je le laisse dans mes informations bibliographiques de mon document, ici. Oups! Je n'ai pas copié la bonne information. Enfin, vous comprenez le principe. Donc, en copiant ici, en gardant mon URL actif dans mon champ URL, bien, il va apparaître quand je vais générer ma note de bas de page. Par contre, si vous utilisez le URL, n'oubliez pas, si vous laissez l'URL ici, n'oubliez pas d'enlever la date de consultation. Sinon, elle va apparaître et on ne veut pas être la neuvième édition et qu'elle apparaisse. Par contre, si vous utilisez un autre style ou si c'est une exigence d'un éditeur, bien là, vous laissez la date évidemment dans le champ consulté là et ça va apparaître à la suite de l'URL. OK. Évidemment, pour vous ayez, je m'excuse, n'oubliez pas, pour vous ayez coché le champ URL dans Zotero comme je vous l'ai montré tout à l'heure, si vous l'avez décoché, ça ne fonctionnera pas. voilà. Donc, c'était dans Cité ici, quand vous êtes dans Cité, vous voyez ici, vous avez l'option « Inclure des adresses URL ». Donc, si vous avez décoché, c'est sûr qu'elles n'apparaîtront jamais, même si vous les laissez ici. Donc, vous devez cocher cette boîte si elle n'est pas déjà cochée. Oui, Nadege? Oui. Donc là, c'est… Est-ce qu'il est possible de nous donner des idées de marqueurs spécifiques pour les recherches en droit? En fait, les marqueurs, ce sera les marqueurs en fonction de vos sujets de recherche. Donc, pour les marqueurs plus généraux, je dirais, comment organiser sa bibliothèque, vous pourriez très bien utiliser les marqueurs qui ont été vus dans les webinaires précédents. Donc là, ici, je vous ai rappelé le marqueur nettoyé parce que je pense que c'est important d'avoir en tête, d'avoir notre liste de documents pour lesquels nos fiches sont corrigées, sont parfaites pour savoir lesquelles ne le sont pas et lesquelles devraient être corrigées. Mais, je dirais, après ça, vous pourriez toujours vous faire des marqueurs décision, loi, pour, si vous voulez avoir votre liste de décision d'un seul coup. Quoique, en principe, vous pourriez aussi être en mesure de trier vos documents par type de document. Donc, tout dépend si vous voulez utiliser ou non le tri par type de document. Ça pourrait être intéressant, de créer un marqueur décision législation. Sinon, je n'en ai pas en tête comme ça qui me vient à l'esprit, mais personnellement, je pense que c'est vraiment à chaque personne de créer son indexation par rapport à son sujet. Mais, s'il y en a qui veulent en discuter, ça va me faire plaisir d'en discuter avec eux, que ce soit plus tard aujourd'hui ou à un autre moment si vous avez des questions par rapport aux marqueurs. Concernant encore les marqueurs, on nous demande la raison pour laquelle on met un soulignement devant le marqueur qu'on a créé. En fait, c'est pour vous assurer que les marqueurs soient affichés en premier ici. Parce que là, je les avais enlevés, mais quand vous ajoutez automatiquement un document à Zotero, très souvent, vous allez voir dans la section marqueurs ici, il va y en avoir d'autres. Ceux que nous on crée, il y a un petit marqueur bleu ici, mais ceux qui sont importés d'une base de données ou d'un catalogue, il va y avoir ici un petit signe rose. Donc, là ici, je n'en ai pas, je les ai effacés, mais lorsqu'il y en a, ces marqueurs là vont apparaître ici aussi dans la section des marqueurs. Donc, en mettant le petit trait, le underscore, vous allez vous assurer que vos marqueurs que vous avez créés vont apparaître ici en premier et non pas à la fin de la liste ou perdus parmi les autres marqueurs. Donc, encore une fois, ces marqueurs-là qui sont importés automatiquement, c'est à vous de décider si vous voulez les conserver ou non. Vous pourriez toujours les conserver, mais en plus, ajoutez vos propres marqueurs selon l'indexation que vous avez créée par rapport à votre sujet ou les enlever ici. C'est vraiment selon vos habitudes puis à quel point vous avez aussi mis de l'énergie à créer votre propre indexation. aussi. Il n'y a pas d'autres questions. Par contre, la réponse a été trouvée pour comment créer les raccourcis. Donc, c'est cliquer sur le bouton droit, sur Edit Citation, puis choisir la première option Ajouter la barre d'outils d'accès rapide et on a aussi un lien qui nous est donné pour faire les raccourcis clavier. Bon, bien, merci beaucoup. Donc, ceux qui sont intéressés à faire des raccourcis, prenez-en note dès maintenant. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais arrêter l'enregistrement. Donc, je vous remercie pour votre attention, pour vos questions. Alors, voilà, ça m'a fait à notre formation. Merci. Merci.